Cela fait un immense plaisir d'abord de retrouver des visages et des visages que je continue de voir pour certains d'entre eux puisque je continue d'enseigner au Collège de France et d'avoir un public donc de personnes qui aiment je crois se tenir au plus près du savoir en train de se faire. Là c'était pour moi particulièrement émouvant parce qu'avant d'être au Collège de France j'ai été professeur non seulement à l'université mais dans des lycées. J'ai présidé aussi le jury d'agrégation de philosophie et donc je continue de suivre notamment les professeurs de philosophie dont j'ai vu passer un certain nombre de générations et c'est toujours extrêmement émouvant pour moi de ce que je garde contact avec nombre d'entre eux de retrouver des élèves, des professeurs puisque certains m'ont fait l'amitié et l'honneur d'être là. Donc je suis vraiment tout à fait heureuse de ces échanges. Je ne suis pas sûre de concevoir la conférence que j'ai faite aujourd'hui comme un message que j'aurais à délivrer. Je n'ai pas tout à fait cette conception-là de ce à quoi au fond sert un philosophe ou de ce qu'est la visée de la philosophie. Je crois que les messages qui peuvent être donnés à des élèves ce sont ceux qu'ils reçoivent quotidiennement par leurs professeurs, leurs maîtres, leurs instructeurs et des maîtres qu'ils doivent je crois chérir parce qu'ils font un métier extrêmement difficile, absolument irremplaçable. Et si j'avais donc non pas un message à délivrer mais un simple conseil mais qui au fond de bon sens à donner, ce serait que ils soient très attentifs à tout ce qu'ils ont reçu de leurs professeurs, de leurs maîtres, qu'ils relisent leurs cours, qu'ils suivent les indications qui leur ont déjà été données quant aux lectures à faire, quant aux auteurs peut-être à privilégier. Un professeur est là pour aider un élève à faire le tri et c'est absolument indispensable. Ce qui fait qu'une copie de philosophie dans un examen, quel qu'il soit, est bonne et reçoit en règle générale une bonne note, c'est quand on est capable de voir que le jeune homme ou la jeune femme qui rédige sa copie a vraiment fait preuve d'un sens aigu de la maîtrise de sa pensée, c'est-à-dire pas du tout une pensée originale, une pensée qui est nécessairement instruite par les lectures qui ont été faites. Je ne crois pas du tout qu'on demande à un élève de faire preuve une fois encore d'originalité, mais d'être capable de montrer par les arguments, les raisonnements qu'il effectue dans son travail, qu'il a bien, comment dirais-je, qu'il s'est approprié les connaissances que lui ont données ses professeurs et qu'il, c'est ce qu'on appelle, devenir un esprit autonome. Donc c'est une qualité que, bien entendu, on valorise au baccalauréat dans cet examen de notre si belle république parce que c'est une qualité qui fait que non seulement ça nous aidera par la suite dans notre métier, dans notre carrière, mais aussi à faire de nous, tout simplement, et bien en effet, des citoyens mieux armés et responsables et donc libres. Alors je sais qu'on a tendance à recourir beaucoup à cette expression de vivre ensemble ou d'apprendre à vivre ensemble. Je dois avouer que je n'aime pas beaucoup cette formule. Je trouve que ce qu'on attend des citoyens, c'est plutôt de s'employer à s'inscrire dans un espace de raisons dans lequel on ne chercheras pas à comprendre comment vit l'autre, mais plutôt à lui, et pas seulement à discuter avec lui ou à débattre avec lui, mais plutôt à essayer de montrer pourquoi nous, nous pensons d'une certaine façon, et en donnant les justifications des pensées que nous avons, bien entendu, donc en avançant des raisons, et en exigeant aussi de celui avec qui l'on offre des raisons, qu'il en apporte aussi. Je pense que c'est seulement, vous voyez, si l'on s'inscrit dans un espace des raisons, qu'on se soucie de cela, que l'on parvient vraiment à un équilibre vraiment démocratique. Et quand je dis ça, je veux dire que justement, pourquoi est-ce que vivre ensemble ne me convient pas ? Parce que vivre ensemble, en un sens, cela veut dire qu'on attend surtout beaucoup de choses de la part des citoyens et de nos concitoyens, mais on attend un petit peu moins, peut-être, des pouvoirs publics et de ceux qui nous dirigent. Quand je dis qu'il est beaucoup plus important de s'inscrire dans un espace des raisons, cela veut dire que les justifications qu'on doit exiger de chacun de nous, on doit aussi les demander à ceux qui nous dirigent. Vous voyez ? Et donc, c'est la meilleure manière de, justement, de préserver l'équilibre démocratique, parce que c'est très important de considérer que l'on s'inscrit dans une république pour laquelle on consent un certain nombre d'empiétements parfaitement légitimes. Il peut y avoir des interférences non arbitraires à notre liberté. C'est le propre même du citoyen d'admettre l'idée que l'obéissance à la loi qu'il s'est prescrite est liberté. Mais cela ne signifie pas qu'une fois qu'on a dit ça, évidemment, on laisse carte blanche aux autorités auxquelles on a consenti à donner notre liberté et à accepter certains empiétements à celle-ci. C'est pourquoi je considère que vivre ensemble, c'est un peu une expression qui oblitaire les obligations que doit aussi remplir, me semble-t-il, celui qui nous gouverne, ceux qui nous gouvernent. Si la liberté de penser, c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de penser déjà, au sens où, d'une certaine façon, nous ne sommes pas libres de ne pas penser, et donc quelque chose qui est absolument inscrit dans notre être, qui fait que nous ne sommes pas un caillou ou un, je ne sais pas, un chou-fleur. Si nous ne pouvons pas nous empêcher de penser en un sens, nous ne devrions même pas nous soucier de savoir comment cette liberté de penser est garantie. Et pourtant, nous savons bien que cette liberté de penser, dès lors que nous nous inscrivons dans l'espace public et politique notamment, elle subit un certain nombre, non seulement d'empiétements, d'interférences, sous diverses formes, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de la presse. Et sans doute, d'ailleurs, est-ce parce que nous sommes si ontologiquement libres de penser que nous trouvons tout bonnement intolérable qu'il y ait de telles atteintes. Alors, je crois que la seule manière de résister à, non pas tant à ces interférences qui, somme toute, pour certaines d'entre elles, ne sont pas arbitraires, mais plus subrepticement à telle ou telle forme de domination qui peut s'exercer sur notre liberté et pas seulement donc notre liberté de penser, d'ailleurs notre liberté tout court, la seule manière de le faire, c'est simplement de s'efforcer de mieux maîtriser les situations dans lesquelles on se trouve. Mieux maîtriser les situations, ça veut dire effectivement se donner des moyens de connaître les situations, de les évaluer, d'être capable ensuite de contester ce qui ne va pas dans ces situations qui nous paraissent intolérables. Et pour ça, évidemment, il faut être extrêmement armé sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif aussi. Mais justement, l'éducation de nos capacités, tant intellectives qu'affectives, je précise. Le meilleur lieu dans lequel, au fond, nous les cultivons, c'est l'école. Ce pourquoi d'ailleurs, parce que j'insiste beaucoup sur l'importance de cette éducation de nos différentes facultés, je considère que l'école n'est pas seulement le lieu dans lequel on va devoir faire des sciences, des mathématiques. Des sciences, c'est très bien. Je crois aussi qu'il faut que nous développions l'éducation artistique, que nous apprenions aussi à éduquer notre sensibilité. Et pourquoi cela me paraît important ? Tout simplement parce que je crois qu'une des difficultés que nous rencontrons dans l'époque, auxquelles on n'est pas assez attentif, me semble-t-il, c'est précisément une forme d'insensibilité au vrai. Et au fait qu'en règle générale, on ne mesure pas à quel point il est capital de viser la vérité. Et pas seulement le pluralisme raisonnable, tel ou tel consensus par recoupement. Non, il faut que nous soyons en mesure d'évaluer nos croyances et nos opinions à l'aune de ce qui est vrai. Alors, de dire ça, ça ne signifie pas du tout, évidemment, d'avoir une conception absolutiste, dogmatique de la vérité. Mais ça revient à dire simplement qu'il faut que nous prenions rapidement conscience du fait qu'il y a des choses qui sont vraies, qui ne se réduisent pas au fait que nous les tenions pour vraies. Vous voyez ? Voilà. Et c'est une distinction capitale dont je ne suis pas sûre qu'elle soit faite suffisamment. Et pour la mener à bien, il n'y a pas d'autre solution, tout simplement que de se confronter aux connaissances, au savoir. Et cet apprentissage du savoir et des connaissances, il n'y a pas d'autre endroit, de meilleur endroit pour le faire, en toute liberté, que l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada